Bonjour! Dans ce tuto, on va voir comment faire des moufles pour enfants de trois différentes grandeurs, petit, moyen et grand. Alors, dans la vidéo, je vais faire la grandeur moyen, qui correspond à 4 à 5 ans, dont le tour de main est de 15 cm. Mais je vais aussi vous donner, en même temps, les indications pour faire la grandeur petit, avec un tour de main de 13 cm, et grand, pour un tour de main de 16 cm. La façon de calculer le tour de main, c'est qu'on doit inclure le pouce dans la mesure. Alors, en plaçant la main comme ceci, on va mesurer en haut du pouce. J'ai utilisé la laine pâton de Canadiana, qui est recommandée avec des aiguilles 4 mm. Par contre, on va utiliser des aiguilles double pointe 3 mm. Sauf pour le haut des côtes, on va utiliser des aiguilles 3.5 pour monter les mailles, et pour faire le premier tour des côtes. Ceci permet d'avoir une meilleure élasticité en haut des côtes. Alors, les 3.5 seront seulement pour monter les mailles et le premier tour des côtes. Ensuite, le reste de la moufle se fait avec les aiguilles 3 mm. Puisqu'on ne tricote pas tout avec la même tension, je vous recommande fortement de faire un échantillon. Ça vaut la peine pour que les indications que je vous donne dans le tuto correspondent à la largeur de main que vous avez prise au préalable pour tricoter les moufles. Alors, avec 22 mailles tricotées avec les aiguilles 3.0, vous devez arriver à une largeur de 10 cm. Si c'est plus grand, vous prenez des aiguilles de grosseur plus petites, et si c'est plus petit, vous prenez des grosseurs d'aiguilles plus grosses. On peut commencer à monter les mailles sur une aiguille 3.5 en faisant un nœud coulant, simplement en tournant comme ceci deux fois autour du pouce et en passant les fils un par-dessus l'autre pour notre nœud coulant. On insère notre aiguille et on va monter des mailles anglaises en piquant d'abord dans la première maille. On la tricote et ensuite pour les mailles anglaises, on va aller piquer entre les deux mailles. Comme ceci. Alors, on va monter les mailles sur une seule aiguille. Pour les petits, vous allez monter 28 mailles, moyen 32 mailles et pour grand 36 mailles anglaises. Lorsque vos mailles sont montées, sont terminées, on va transférer la moitié du nombre des mailles sur une autre aiguille. Alors, pour les petits, vous allez transférer 14 mailles, pour les moyens 16 mailles et pour le grand 18 mailles. Lorsque les mailles sont transférées, on a deux broches avec un nombre égal de mailles et on va placer notre fil de tricot en haut, à droite. On glisse nos mailles sur nos aiguilles et on s'assure que nos mailles ne sont pas tournées autour de chaque aiguille. On peut alors passer à l'étape du transfert des premières mailles. Ici, je vais prendre la première maille de l'aiguille de gauche et en tirant le fil, je vais la porter sur l'aiguille de droite. Et ensuite, la première maille de l'aiguille de droite, je fais la même chose, je tire et je vais la porter sur l'aiguille de gauche. Ça permet de fermer le rond, de bien faire la jonction entre les deux aiguilles. On peut commencer les côtes aussi avec une aiguille 3.5, des côtes 1-1. Donc la première à l'endroit, la deuxième à l'envers. On ramène le fil derrière pour la maille endroit, le fil devant pour la maille envers. Et on continue, une maille endroit, une maille envers, jusqu'à la fin de la broche. Lorsqu'on arrive à la fin de la broche, on termine avec une maille envers. On ramène nos mailles de l'autre aiguille vers le haut. Et on continue, une maille endroit, une maille envers, pour la deuxième broche. Lorsque le premier tour est terminé, en côte 1-1, avec une maille envers, maintenant on va aller chercher nos aiguilles 3.0 pour le reste de la moufle. Alors là, on a fait les mailles et un tour avec les aiguilles 3.5. Le reste se fait avec des aiguilles 3.0. Alors on continue les côtes. Une maille endroit, une maille envers. Pour les petits, les côtes peuvent mesurer 4 cm, moyen 5 cm et grand 7 cm. Alors les côtes pour le poignet sont terminées. Maintenant, on tricote en point de jersey, c'est-à-dire seulement des mailles endroit. Pour les petits, jusqu'à une longueur de 2 cm, moyen 3.5 cm et les grands 4.5 cm, deux points de jersey. La mesure se calcule après le poignet. On est maintenant rendu à l'étape de mettre des mailles en attente pour l'ouverture du pouce. Vous allez chercher une laine d'une autre couleur et on va commencer par faire une maille endroit. La maille suivante, on s'apprête à la tricoter à l'endroit, mais on prend notre fil, notre laine de l'autre couleur et on la tricote avec la couleur numéro 2. Alors pour les petits, vous allez tricoter 3 mailles avec la couleur numéro 2. Pour les moyens, 4 mailles et pour les grands, 5 mailles. Alors là, ce que c'est fait, vous ramenez ensuite ces mailles sur l'aiguille de gauche. Vous les glissez, vous les ramenez sur l'aiguille de gauche. Et vous reprenez avec votre couleur principale. Ici, j'ai pris de la laine blanche. Alors là, je reprends mon fil de tricot blanc et je retricote les mailles à l'endroit avec ma laine blanche. Alors, vous continuez à tricoter le point jersey pour encore 2-3 rangs. Je vous dirais 3 rangs. Et on va relever ensuite les mailles du pouce pour les mettre en attente. Alors là, j'ai fait 3 rangs de points jersey. Je vais tourner le tricot pour aller chercher l'intérieur de la moufle. Et vous allez cibler les mailles qui se présentent à l'envers. Les petites boules blanches, comme ceci, vous allez relever les mailles sur une aiguille. Alors ici, moi, je fais la grandeur moyenne. Je vais devoir relever au total 9 mailles. 4 d'un côté, 5 de l'autre. Pour les petits, étant donné que vous avez fait 3 mailles, vous allez relever au total 7 mailles. Et pour les grands, 11. Alors là, je vais placer les 4 premières que j'ai relevées sur un garde-maille. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ici, je vais relever 5 mailles. Tirez comme fou sur votre garde-maille, parce que c'est petit. On tricote avec des petites aiguilles. Alors, pour bien voir nos mailles envers, que l'on doit aller chercher, on doit écarter un petit peu le tricot, là, pour bien les voir. Et n'oubliez pas la dernière, là, qui est cachée. D'aller la chercher. Alors, je fais la même chose. Je vais aller les placer sur un garde-maille. Alors, vous avez l'indication en haut. Pour les petits, vous avez au total 7 mailles. Ici, moi, j'en ai 9, parce que je fais la grandeur moyenne. Et pour les grands, vous allez avoir au total 11 mailles sur vos garde-mailles. Pour les deux. On peut enlever notre fil qu'on avait pris de l'autre couleur, la couleur numéro 2. On a simplement à tirer sur les mailles pour enlever le fil. Alors, les mailles du pouce sont en attente. On va tricoter le pouce à la fin. Maintenant, on peut continuer en point jersey. Et pour les petits, jusqu'à une hauteur totale à partir du poignet, là, en bas du poignet de 8,5 cm. Pour le moyen, 10 cm. Et pour les grands, 12 cm. Et ensuite, on va passer à l'étape de diminution pour fermer le bout de la moufle. Alors, moi, j'ai fait la grandeur moyenne. Donc, j'ai atteint le 10 cm jusqu'au poignet. Je peux maintenant commencer les diminutions qui vont se faire de la même façon pour les trois grandeurs. On va enlever une maille à chaque extrémité de chaque côté de la moufle. Alors, pour les diminutions, on tricote la première maille à l'endroit. Ensuite, on va faire un surjet. C'est-à-dire qu'on glisse la première maille simplement sur l'aiguille de droite. On tricote la deuxième. On prend la maille qu'on a glissée derrière et on rabat par-dessus la maille qu'on a tricotée. Ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste trois mailles au bout de notre aiguille. Alors là, il va me rester trois mailles. Je tricote les deux premières ensembles à l'endroit. Je les prends à l'endroit. Deux mailles ensemble et la dernière aussi à l'endroit. Et je fais la même chose pour la broche de l'autre côté. On fait exactement la même chose. Une maille endroit. Ensuite, un surjet. Donc, on glisse. On tricote la maille suivante et on rabat la maille de derrière. La même chose. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il n'en reste que trois à la fin. Alors, les trois mailles restantes, je tricote les deux premières ensemble à l'endroit et la dernière à l'endroit. Alors ça, c'est le premier rang que vous allez répéter. Un rang sur deux. On fait un rang de diminution. Ensuite, un rang toutes les mailles à l'endroit. Alors là, je vais faire un rang toutes les mailles à l'endroit. Je termine le tour des mailles à l'endroit et on fait ensuite le rang des diminutions comme on a fait précédemment. Donc, une maille endroit. Un surjet. Toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste trois mailles sur la broche. Deux mailles ensemble, la dernière à l'endroit et vous allez répéter comme ceci. Là, évidemment, on fait l'autre broche la même chose. Ensuite, un tour endroit, diminution. Un tour endroit, diminution. Jusqu'à ce qu'il reste sur la grandeur petit et moyen jusqu'à ce qu'il vous reste six mailles sur chaque aiguille. Et pour la grandeur grand, jusqu'à ce qu'il vous reste huit mailles sur chacune des aiguilles. Ici, je termine le dernier rang des diminutions pour avoir mes six mailles de chaque côté. Pour les grands, jusqu'à ce que vous ayez huit mailles. Ensuite, on peut couper le fil et fermer le bout de la moufle. Alors, on n'a pas besoin de faire de rabats, de rabattre les mailles ou faire de couture. On va simplement passer notre laine dans une aiguille à laine. Je vais l'enfiler. Et ensuite, je vais cibler où est ma laine de tricot. Ici, alors dans l'aiguille suivante, je vais aller glisser les mailles sur mon aiguille à laine. Tout simplement, les glisser comme ceci, ça va permettre de sécuriser les mailles en les insérant sur l'aiguille de laine. Alors là, je peux tirer. Et on fait la même chose de l'autre côté. On glisse toutes les mailles sur l'aiguille à laine. Et voilà, c'est terminé. On a simplement à tirer pour bien fermer le bout. Ensuite, on peut faire un autre petit rang pour sécuriser avec notre aiguille. On va piquer dans les mailles autour de l'extrémité. Moi, je pense que j'ai pris une aiguille un peu grosse pour ma laine. J'aurais dû prendre une aiguille un petit peu plus petite, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de bien prendre les mailles autour pour fermer plus serré l'extrémité. Ensuite, on insère la laine, l'aiguille dans le bout pour la ramener vers l'intérieur. Et on peut faire un nœud à cette étape et ensuite, rentrer le fil. On est maintenant rendu à l'étape de tricoter le pouce. Alors, on va aller chercher les mailles qu'on avait mis en attente sur nos gardes-mailles. Alors, ici, moi, j'en ai neuf. Les petits, vous en aviez sept. Et les grands onze, on les ramène tout simplement sur des aiguilles à deux pointes pour que j'étais du bon côté. Alors, là, moi, j'ai une aiguille avec cinq mailles, une autre avec quatre. On va devoir ajouter de chaque côté une maille en haut, une maille en bas de chaque côté, ce qui fait quatre mailles au total pour bien fermer le rond du pouce pour ne pas qu'il y ait de trous. Alors, vous voyez ici le V en bas de la maille. On va aller chercher le V à côté et on va aller relever un brin de laine du V qui est à côté de la maille et la même chose avec l'autre broche en haut. On va chercher un brin à côté du V et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On va cibler le V qui est à côté de la maille. Oui, je vois le V, je vais à côté prendre un fil de la maille d'à côté et la même chose aussi avec l'autre aiguille. Alors là, j'ai rajouté quatre mailles. Donc, pour les petits, vous devriez avoir onze mailles, les moyens, treize et les grands, quinze mailles. On va aller chercher notre bout de laine en faisant une petite boucle comme ceci pour commencer à tricoter nos mailles du pouce. Alors là, ici, mes mailles ne se présentent pas du bon sens. Mes mailles en droit, je vais devoir les replacer en piquant avec l'aiguille de droite par-dessous. Je la ramène par-dessous aussi sur mon aiguille de gauche et je peux tricoter ma maille en droit. Ça va être la même chose pour toutes les mailles. Il faut les replacer dans le bon sens. Et ensuite, on peut les tricoter à l'endroit. Alors, on va tricoter toutes les mailles sauf la dernière. La dernière maille, on va la reporter, la faire glisser sur l'autre aiguille et on va tricoter les deux premières mailles ensemble à l'endroit. Alors là, en tricotant deux mailles ensemble, on vient de diminuer d'une maille le nombre de mailles pour le pouce. Ici aussi, je dois replacer mes mailles dans le bon sens. Avant de les tricoter à l'endroit, on va toutes les tricoter à l'endroit aussi, sauf la dernière. que l'on va aussi reporter sur l'aiguille suivante et tricoter les deux mailles, les deux premières mailles ensemble. Ça veut dire qu'on a diminué de deux mailles. le nombre de mailles total pour votre pouce va changer. Alors, pour les petits, votre pouce sera de neuf mailles, les moyens de onze mailles et les grands de treize mailles. On continue en point jersey en faisant seulement des mailles en droit sur ce petit pouce. Moi ici, je vais entrer l'autre fil de mon bout de laine que je suis allée chercher. Ça me... Pour ne pas confondre avec quel fil tricoter, alors je l'insère à l'intérieur de la mouffe. Un petit truc comme ça pour être sûr de ne pas se tromper de bout de laine quand on on tricote le pouce. Alors, vous continuez ainsi jusqu'à obtenir une longueur de pouce pour les petits de 3.5 cm. Pour les petits de 3 cm. Pour les moyens de 3.5 cm. Et pour le grand, 4 cm pour la longueur du pouce. vous pouvez mesurer lorsque vous êtes rendu à la dernière aiguille par l'intérieur de la paume. Alors là, ici, j'ai atteint mon 3.5 cm. Je vais tricoter la dernière aiguille. Toutes mes mailles à l'endroit. et ensuite, la prochaine aiguille, on fait des diminutions. Deux mailles en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, une maille en droit, deux mailles ensemble. Évidemment, vous n'avez pas toutes, dépendant des grandeurs, on n'a pas toutes le même nombre de mailles. allez-y là, deux mailles ensemble, une maille en droit, deux mailles ensemble, deux mailles en droit. S'il vous reste une maille à la fin ou deux, vous voulez tricoter les deux à l'endroit. Alors ici, je vais faire deux mailles en droit. pour ma dernière aiguille, deux mailles ensemble et les deux dernières à l'endroit. Et le dernier rang, là, c'est les deux mailles ensemble seulement pour tout le tour. Alors ici, deux mailles ensemble jusqu'à la fin. S'il me reste une maille sur mon aiguille, je vais aller la reporter sur l'aiguille suivante pour pouvoir tricoter deux mailles ensemble à l'endroit. On arrive à la fin. Il va nous rester seulement qu'à rentrer les fils. Alors là, ici, j'ai terminé. On fait la même chose que pour le bout de la moufle. On va aller glisser les mailles de notre aiguille sur une aiguille à laine, mais en partant, en allant chercher la maille à l'autre extrémité de la broche. Alors, on fait simplement glisser, tirer, et c'est la même chose que l'extrémité, comme je vous disais. Vous avez juste à faire un rang de plus de sécurité, rentrer le fil à l'intérieur, faire un nœud, et serrer le fil. Si vous voyez de chaque côté du pouce qu'il peut y avoir des petits trous, ce côté-ci est correct, mais de l'autre côté, il y a des petits trous. Allez chercher votre fil que vous avez été porté à l'intérieur lorsqu'on est allé chercher notre bout de laine, et en allant piquer de chaque côté des petits trous qu'on voit, ça va permettre de refermer et de faire un plus beau fini autour du pouce, pour ne pas qu'il y ait de trous. C'est presque immanquable, il y en a pratiquement toujours. Il faut finir comme ça, à la main, avec notre bout de laine. Alors, quand c'est terminé, vous rentrez le fil en dedans et vous pouvez rentrer le fil. Pour notre début de tricot, on a fait un nœud coulant pour le cacher, pour faire un beau fini. On va aussi enfiler notre aiguille et entrer le fil, mais dans le sens opposé du nœud. On va aller chercher une maille comme ceci et en tirant, ça va cacher le nœud coulant et ensuite, par l'intérieur, on va passer, on va rentrer le fil en allant chercher un V comme ceci. On passe de droite à gauche, de gauche à droite jusqu'au bout des côtes, si vous désirez. J'espère que vous avez apprécié ce tuto pour les différentes grandeurs de moufles. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada